ah bastien il est parti en fait en bon bah salut à toi bastien à la prochaine bon alors qu'est ce que je confirme oui la luminosité est acceptable alors doom moi j'avais joué à la phase alpha qui avait eu lieu donc à l'automne dernier c'était il ya quatre ou cinq mois le jeu ne m'avait pas laissé une super impression et c'est d'autant plus dommage parce que à l'époque je m'attendais à retrouver quelque chose qui se rapprocherait de quoi que 3 arena si certains d'entre vous ont la bonne mémoire et était des joueurs pc au début des années 2000 zakiou pour répondre à ta question oui c'est uniquement du multi il n'y a pas de solo sur cette bêta et donc on va voir si entre l'alpha qui a eu lieu il ya quelques mois et maintenant il ya eu des nouveautés on va voir alors je vais juste régler les les options si jamais il y en a besoin on va enlever ça les options audio alors encore une fois pour éviter que le son ne soit trop fort comme sur daxos 3 on va juste faire que de petits ajustements voilà un abatien ça peut me servir ça de voir à quoi se correspondent qu'elle touche sur les manettes alors tirer cr2 changer d'armes cr1 tiens donc moi je l'aurais plutôt mis sur triangle utiliser l'équipement c'est l1 mode d'armes c'est l2 ok 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 sauter sur croix se baisser sur rond ok on va essayer de retenir tout ça et on va trouver un match team deathmatch warpath ou random allez team deathmatch on va voir si je me débrouille au mieux que sur un dark sauce 3 j'espère que oui sinon c'est ma crédibilité qui en prendrait un coup un premier de ma team ouais super génial on va voir sa pelote 1 euro gamer et digital foundry avait relevé le fait que sur xbox one il était apparemment très difficile de lancer des parties parce que c'est ça ramé pour trouver des joueurs sur pc le jeu est craché carrément au démarrage il n'y avait que sur ps4 qu'il était possible de jouer je sais pas si bethesda fait quelque chose entre temps mais là pour l'instant on attend on attend toujours alors ça me je ne paierai pas l'apéro 1 parce qu'on est plus sur le même jeu il n'y a pas vraiment de là où moi je sais que si je perds ce sera pas uniquement de ma faute ce sera toute mon équipe qui perdra bon après évidemment six mois entre temps j'aurais rien fait pour pour les aider il semblerait qu'on rencontre à peu près les les mêmes les mêmes soucis que sur que sur xbox one et dome c'est à dire on n'arrive pas à trouver une partie tout de suite c'est peut-être parce que ce mode là n'est pas trop squatté je vais essayer de voir si je vais si je peux pas alors fin de match contrôle de zone ça apparemment je vais voir si ça ne permettrait pas de de trouver une partie plus rapidement ah bon ben voilà il suffisait de changer de changer de mode de jeu bonjour à toi pros predator important bon bon attend lik 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 Alors, moi je suis dans l'équipe Delta, ok. Et je suis niveau 1, bon c'est normal, c'est la première fois que je commence le jeu. Alors, c'est un contrôle de zone, mais apparemment ce sont des zones mobiles. Oui, ok, bon. C'est un concept, pourquoi pas. Alors, regarde tout à l'heure, enfin, j'aurais bien voulu faire un Team Deathmatch classique. Une équipe contre l'autre, et on se fonge voyeusement sur la gueule. Mais bon. Alors, assaut, sniper, ou... Ouais, on va prendre de... assaut. Et revenant étant le seul des... Ah ! Démons disponibles. Alors, ça ne se voit pas sur le stream, parce que là, je stream à 30 FPS. Enfin, je n'ai pas modifié les paramètres depuis Dark Souls 3. Mais le jeu est vachement fluide en 60 FPS. D'ailleurs, maintenant qu'on a la possibilité de... Maintenant que nos spectateurs ont la possibilité de changer le... Voilà. J'ai du mal à me concentrer et à parler en même temps. Donc, je disais, maintenant que nos spectateurs ont la possibilité de changer la qualité de la vidéo, à l'avenir, dès qu'un jeu sera en 60 FPS, je streamerai dans ce framerate immédiatement. Comme ça. Voilà. Ouh ! C'est moi qui ne s'ai pas visé, ou alors... Par contre, je ne sais pas comment on fait pour sprinter. J'essaie de faire L3, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Et tout à l'heure, quand on a jeté un petit coup d'ail rapide au contrôle de la manette... Je ne sais pas si je l'ai tué le mec. Ah, voilà. En tout cas, j'ai contribué à capturer la zone. Ah, dommage. Ah, c'est plus possible de choisir la qualité ? Ah, c'est bizarre, ça ne dépend quand même pas du jeu qu'on stream. Ah ! Bon, alors, regarde, tant pis. J'essaierai de voir ça avec Twitch. Et si on peut squatter un partenariat, ce ne sera pas plus mal. Ah, effectivement, on ne peut sélectionner que la source. Je ne sais pas avec quelle arme il m'a descendu, celui-là, mais... Ah, on était en tête en plus. Ah, j'étais en train de capturer la zone, dommage. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup à du Quake. Moi, qui, à l'époque, j'avais adoré Quake 3 Arena. Justement, j'espérais retrouver avec Doom... Les sensations que j'avais eues à l'époque. Ah, par contre, je ne sais pas combien de bastos il leur faut, les mecs, pour les descendre. Où est-ce que je suis ? Alors, ASKN, je m'excuse si je n'ai pas prononcé ton pseudo correctement. Bah, suivre les flèches, c'est justement, je pense, ce qu'il faut faire, puisque ça reste une capture de zone. Et donc, ça me permet notamment de savoir où se situe la zone, puisqu'elle se déplace sans cesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la capture de zone, mais mobile. Donc, à la rigueur, je ferais mieux de rester ici à défendre, quitte à attendre à ce que les mecs arrivent. Ah, je pensais que c'était le démon qui m'avait défoncé, mais non. Salut Max ! Moi aussi, je suis content. J'espère que tu vas bien. Alors, certes, j'aurais peut-être préféré rester un petit peu plus longtemps, mais bon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Japon, c'est pas mal pour y aller en vacances, mais y habiter, c'est... non. Non, 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 c'est clairement pas un bon plan. Ah, ouais, d'accord. Pendant que je vais tirer sur le mec devant. Il y a un mec derrière qui me tirait dessus en même temps. J'aurais dû m'en douter en même temps. Alors, la zone, elle est là-bas. Ah, on a une espèce de double saut. Pas mal. Ah, c'est bon. J'ai enfin tué un mec. Et capturé la zone par la même occasion. Ah, pourquoi est-ce qu'on a perdu la zone? Par contre, c'est... Je m'attendais au niveau ambiance sonore, à quelque chose d'un petit peu plus... Je sais pas, d'un petit peu plus stimulant, parce que mis à part les coups de feu, y'a pas vraiment de musique, y'a pas de... Y'a pas grand-chose. C'est un peu vide. C'est dommage. Oui, merci Max. J'ai pas posté toutes les photos, hein. J'en ai pris plus de 500. Ah. Victoire. Alors, est-ce que je suis en tête de mon équipe, comme le prévoyait Pelot? Bien sûr que non. Alors, Trajan70, je n'avais pas vu ton commentaire. Visez plutôt les pieds du perso plutôt que de viser le corps. Bah, viser les pieds, certes, moi je veux bien, mais c'est à partir du moment où tu as un lance-roquette. Je pense que c'est là que c'est le plus utile. À moins que l'arme que j'avais, c'était un lance-roquette, et je m'en suis pas rendu compte. En tout cas, c'est pas l'effet que ça m'a donné. Enfin, tout ça pour dire, ce jeu, enfin, la bêta, si je devais la comparer à l'alpha d'il y a quelques mois, enfin, même si là je n'ai fait qu'une seule partie, c'est pas suffisant, je pense, pour avoir un point de vue impartial. Mais elle est déjà un petit peu mieux. Mais il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Parce que j'ai l'impression que c'est trop calme, que c'est trop... que c'est trop cool. Moi, sur un jeu comme Doom, encore une fois, pour faire la comparaison avec Quake, je m'attends à quelque chose de plus nerveux, quelque chose de plus dynamique. Après, je sais pas. Faut voir les trucs. Comme je l'ai dit, une seule partie pour se faire un avis, c'est pas suffisant. Donc, on va voir comment ça va se profiler pour la suite. Puis, juste après cette partie-là, je vais essayer de retourner tout à l'heure en team deathmatch, voir si j'ai plus de chance et que, cette fois-ci, on trouve des joueurs plus facilement. Alors, le strafe, effectivement, il n'a pas l'air d'être possible de le faire ici. Le rocket jump, j'en parle même pas. Mais, encore une fois, c'est pas Quake. C'est pas Quake. Sachant que moi, à la base, je suis pas très FPS console. Je suis peut-être un peu restreint par rapport à ça, mais j'estime personnellement que les FPS, leur place est sur PC. Et pas vraiment sur console. D'accord, effectivement, j'avais un lance-roquette. Alors, la zone, elle est là. Les ennemis aussi. Ouais, sauf que le first blood, c'est pas moi qui l'ai reçu. C'est plutôt moi qui en ai aidé la victime. On retrouve même tous les éléments qu'il y avait fait de Quake son succès. C'est-à-dire les protections, les boucliers. Mais malheureusement, enfin... C'est du Quake sans l'être. C'est du Quake auquel il manque tout le dynamisme qui avait fait le succès du jeu. Quelque part, ça laisse un goût assez amer dans la bouche. Oh. Par contre, j'ai pas vu comment on fait pour... Recharger son arme. Je doute qu'il faille vider le chargeur pour que le mec la recharge automatiquement. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué. J'ai l'impression... C'est peut-être moi qui joue pas super... Oh là 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 là. On a déjà perdu. Ça a été rapide. Donc je disais, j'ai comme l'impression que ma santé, elles font comme neige au soleil. Les mecs, il leur faut pas plus de deux balles pour m'abattre. Alors que bon, c'est vrai que je suis pas super à droit avec ça. Mais moi j'ai voulu leur tirer dessus. J'ai du mal à les descendre. Et je me retrouve bon dernier de mon équipe. Alors. On va quand même essayer maintenant Team Deathmatch. Juste pour voir si on a plus de chance que les 15 minutes. Ah bah voilà. Suffisait d'attendre un petit peu. Par contre, je me demande si je vais pas atterrir dans une partie qui a déjà commencé. Alors bonjour à toi DarkVidon07. Le multi est bof, le solo sera mieux. Oh, je sais pas. Jusqu'à maintenant, Bethesda a surtout axé la communication autour du jeu, sur le multi, enfin sur le solo pardon. Et le multi n'en ont pas trop parlé, si ce n'est là justement pour la bêta fermée. Donc j'ai envie de croire effectivement que le solo sera pas mal. Après, c'est quelque chose qu'on ne saura qu'une fois le jeu en main. Ah, je me suis même pas rendu compte que j'ai réussi à tuer un mec. Mais bon, si c'était pour mourir deux secondes plus tard. Alors, je pense pas que j'ai les munitions illimitées. Oh, c'est pas vrai, je pensais l'avoir tué. Ah, dommage. Ah, ils ont leur démon. Ah non, c'est notre démon à nous ça. Évidemment. Enfin, c'est un démon avec... Alors, où est-ce qu'il est ? Non, c'est pas lui. Ok. Où est-ce qu'il est le démon ? Oh ! Ah, c'est dommage, j'ai marché vers moi. En ligne droite, il me facilitait plus ou moins les choses pour essayer de le tuer. Comme lui, apparemment. Je sais pas pourquoi il est resté coincé. Ah, j'ai l'impression que je me débrouille mieux dans ce mode de jeu que pour la capture de zone. Alors, les untouchables showstoppers, apparemment, ça doit être des espèces de médailles qu'on débloque au fur et à mesure qu'on accomplit certaines actions. J'imagine des trucs comme tuer un certain nombre d'ennemis sans mourir entre temps, par exemple. Ou quelque chose du genre. Des grands classiques du FPS. Rien de particulier ou d'exceptionnel. Avenger, j'imagine que ça doit être pour tuer un ennemi qui vient de tuer votre coéquipier. Ah, le démon. Évidemment, voilà, il fallait s'y attendre. Il a fait qu'une bouchée de moi. A plus, Max. Merci d'être passé. Ah, ASKN, toi aussi, tu es un vieux de la vieille, apparemment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est qu'une disquette MS-DOS de nos jours. Alors, alors, où sont les unis ? Ah, il n'y a pas eu l'occasion de le tuer. Ah oui, mais c'est toujours l'équipe adverse qui mène au score. Ce n'est pas bon, ça. C'est moi ou il n'y a plus d'ennemis, là ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de railgun ? Allez, je ne me débrouille pas trop mal jusqu'ici. Je vais essayer de ne pas terminer le dernier de mon équipe. Je suis combien, là ? Ah non. Oh, je suis deuxième ! Je me débrouille même encore mieux que ce que je croyais. Alors, ce n'est pas le moment de se jeter des fleurs. Il faut rester humble. Il faut garder la tête froide. Où sont les ennemis ? Où sont les ennemis ? Où êtes-vous ? Tiens. C'est quoi, c'est un téléporteur ? Ah oui. J'ai essayé de me planquer. Ce n'est peut-être pas l'attitude à adopter dans ce genre de jeu, mais bon. Avec tous les ennemis que j'avais autour de moi. Ah, dommage. Ils l'ont abattu avant moi. Ah, je n'ai eu qu'un assist là-dessus. Et juste après, je pense qu'on va faire un petit tour sur le troisième mode disponible dans cette bêta. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais dans cette bêta, effectivement, il y a trois modes de jeu qui sont dispo et deux cartes. Sachant que, bon, cette carte, c'est la même qu'on a empruntée lors de notre partie précédente. Donc, avec un petit peu de chance, j'espère que notre prochaine partie, on va voir l'autre carte, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de variété. Ah, je suis toujours deuxième. Ça va. Enfin, non, ça ne va pas. Si je pouvais être premier. Mais bon. Je ne suis pas dernier, c'est le principal. Alors, où sont les ennemis ? Où êtes-vous ? Ça, c'est quelque chose que je déteste dans pas mal de jeux. Devoir tourner en rond en recherchant les ennemis. Ah, dommage, ils l'ont tué avant que je fasse quelque chose. Ah, dommage. C'était pas suffisant pour l'abattre. Oh, et ça, c'était pas suffisant pour atteindre l'autre espèce de corniche. Tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Retribution. Ah. Oh la la, bah évidemment ils étaient deux sur moi. Oh, il lui restait si peu de vie. Ah dommage, dommage. Bon on a perdu mais je m'en suis sorti de manière plus ou moins honorable, deuxième de mon équipe, j'aurais pu, j'aurais même dû faire mieux mais bon. On va essayer de voir ce que propose le troisième mode de jeu de la bêta. Alors, le troisième mode de jeu c'était, ah d'accord. Donc c'était juste un choix aléatoire entre les deux précédents modes. Bon, bah retournons au team deathmatch tant qu'à faire. Ah, cette bêta a l'air plus ou moins limitée quand même. Allez, tout à l'heure j'avais trouvé des joueurs assez facilement. Bon par contre, c'est certainement pas à moi que Bethesda va vendre son jeu lorsqu'il sortira au mois de mai. D'ailleurs c'est bien au mois de mai je pense qu'il sort si je me trompe pas. Parce que je sais pas pour vous mais moi, enfin je le dis et je le redis, mais il a vraiment l'air mou du genou. Il lui manque un je ne sais quoi comme on dit. Bon, difficulté à trouver... à trouver des joueurs encore une fois. Alors, oui tu as raison Pelot, à la rigueur au mois de mai, c'est surtout sur Uncharted 4 qu'on... qu'on aura l'occasion de... de jouer, donc je dirais même si on passe à côté de Doom, ce sera pas vraiment une grande perte. Surtout pour un jeu qui veut justement... les Doom, les Quake, c'est fait pour être... Oh la 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 la... Les animaux guillés ? Voilà. Désolé, j'avais complètement oublié de... de mettre les autres joueurs en mode muet. J'ai pas envie qu'ils me... qu'ils me polluent les oreilles. D'ailleurs, au mois de mai, il n'y a pas qu'un Uncharted 4 qui sort, je crois... je crois, je crois que... Mirror's Edge Catalyst aussi, il sort au mois de mai. Sauf qu'il sort plus tard, je crois que c'est le 24 ou un truc comme ça. Enfin bon, moi je suis pas très... je suis pas très fan de Mirror's Edge non plus mais... Du coup, je ne sais même pas moi... je sais même pas si c'est moi qui vais le streamer ou non. Je... je... je pense que je vais... je vais facilement laisser la main pour celui-là. Alors, le prochain Unreal Tournament en alpha pour le moment... J'ai été jeté... écoutez... pas des plus convaincus non plus. Oui, seulement ASKN, le prochain Unreal Tournament, pour l'instant, il a été annoncé que sur PC, et pas sur console. Donc j'ai envie de dire, ils n'ont pas... ils n'ont pas spécialement d'excuses... si jamais le jeu manquait de peps... comme on le voit actuellement avec Doom. Ah, bah merci Pelot et Sam... de me confirmer. Je vous dis ça de mémoire parce que bon... Je m'occupe aussi du calendrier des sorties sur la page d'accueil du site. Donc c'est quand même quelque chose que je suis censé savoir à la date des sorties des jeux. Du moins dans un avenir immédiat. Effectivement Tom, en mai tu achètes le jeu qu'il te plaît. Moi je pense qu'en mai d'ailleurs je n'achèterai que Uncharted 4. Je suis même pas sûr de... de me prendre autre chose. Oh... Ah ouais c'est vrai que le mec il a pris un téléporteur. Oh la 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 la... Je suis pas sûr que je vais faire aussi bien que la partie précédente. Dommage. Oh... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais les avoir tous mis en muet. Retribution activée. C'est devenu quand même assez désagréable. C'est devenu quand même assez désagréable. On n'a pas des grenades dans ce jeu là. Bounty activée. Oh... Ah bah c'est... Oui. Alors c'est seulement maintenant que je me rends compte que je peux changer d'arme. Bon. Et pourtant j'avais... J'avais jeté un oeil aux commandes avant de commencer le jeu. Donc moi non plus j'ai pas d'excuses. Ah. Ils ont activé leur... Leur démon. Ah. Et c'est lui qui vient d'essayer de me... Ok. D'ailleurs je me demande comment on fait pour activer le démon sous quelles circonstances. Est-ce qu'il faut tuer un certain nombre d'ennemis d'affilée ou euh... Ah. Pour le coup j'ai bien fait de le prendre le... Le fusil à pompe. Oh. Tu veux pas me laisser tranquille deux minutes ? Alors. IceCane. Tu dis que sur Overwatch il y a trop d'effets graphiques à l'écran. Ce qui rend l'action brouillonne. Bah ça dépend. Euh... Question MOBA. Et euh... La PS4 va être grandement servie à ce niveau là dans pas longtemps. Euh... Moi je serais plus attiré par un... Par un Overwatch. Plutôt que par euh... Smith ou Smite. Je sais pas comment ça se prononce. Désolé. Ou euh... Paragon. Et je dis ça justement pour avoir essayé ce jeu là. Je... Euh... J'y ai pas retrouvé euh... Quelque chose qui me... Qui m'attirait ou qui me pousserait éventuellement à... A les acheter. Par contre Overwatch. Bah bizarrement moi qui ne suis pas très FPS console. Bah c'est le MOBA qui m'attirerait le plus. Si je devais choisir en tout cas entre ces trois là. C'est pas jusqu'à. C'est parti D'ailleurs c'est un petit peu dommage que Overwatch ait bénéficié d'une bêta sur PC depuis l'automne dernier, alors que sur PS4, rien du tout. Contrairement aux deux MOBA précédemment cités qui justement eux font l'objet d'une bêta sur PS4. Donc là au moins on peut se faire une idée, on peut se faire la main dessus, histoire de voir si ça nous correspond ou pas. Mais Overwatch, bizarrement non. La bêta n'a été disponible que sur PC. Et par contre, je crois me souvenir, sauf erreur de ma part, qu'il y en aura peut-être une plus tard sur PS4. Mais pas pour tout de suite. Sachant de toute façon que le jeu ne sort qu'au mois de juin. Oh là 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 ! Je fais une très mauvaise partie ! Oh ! J'ai peut-être trop attendu avant de... Avant de balancer mon... Mon coup de chevrotine. Le mec il avait... Il avait zéro de santé. En gros il m'a... Ah bah non, c'est bon je l'ai tué. Encore une fois, je fais partie de l'équipe qui perd. Et bah voilà ! Ah oui pelote, donc toi aussi euh... Voilà, il m'avait bien semblé qu'il y avait quelque chose de prévu à ce niveau là. Alors, tu es devenu de moins en moins un gamer avec les années à SKN. Et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Tu as toujours l'occasion de corriger justement. Tu peux toujours t'y remettre. Après ça dépend hein, quels sont les jeux qui t'attirent. Moi malheureusement le seul jeu pour lequel j'ai acheté la PS4 n'est pas encore sorti. Et je commence à trouver le temps long. Bon, c'était peut-être pas l'idée du siècle de vouloir streamer Doom. J'ai pensé que ce jeu serait un petit peu plus stimulant mais alors là... En l'état actuel des choses... J'en ai pas pour mon argent hein. Et encore j'ai envie de dire, heureusement que je n'ai pas payé pour... pour avoir accès à cette bêta. Il me manquerait plus que ça. Ah oui Sam, tu lis dans mes pensées. Je n'ai même plus besoin de le citer. Alors... Hitwave. Ah mais ça c'est la deuxième map. Enfin un petit peu de changement. Il était temps. D'ailleurs Bethesda aurait pu faire un effort. Seulement deux maps pour une bêta. Je veux bien qu'il ne mette pas toutes les maps qu'il y aura dans la version finale du jeu. Mais quand même deux... C'est hyper limité comme choix. Sachant qu'apparemment justement... Le choix des cartes ne dépend pas des joueurs. Puisque à aucun moment je n'ai vu de vote ou quelque chose comme ça. Mais c'est complètement aléatoire. 3, 2, 1... Donc tant qu'à faire, ils auraient pu faire en sorte justement de mettre en place un système de vote. Que j'espère voir dans le jeu en version finale. Le mec apparemment il me poursuit. Voilà. Il aurait dû me laisser tranquille. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. Ah je ne savais pas qu'il y avait des attaques de mêlée. Ah. En même temps c'est une constante dans les... Dans les FPS. Alors on fait comment c'est... Ah ouais c'est... D'accord c'est R3 comme dans un Call of Duty par exemple. Alors il n'y a plus de temps de chargement recherche de joueurs que de temps de jeu. Heureusement que ce n'est qu'une bêta. Oui je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi Tom. Et encore comme je t'ai dit... Apparemment... Rechercher une partie... Est beaucoup plus facile sur PS4 que... Que sur Xbox One. Ou même que sur PC vu que le jeu ne fonctionne même pas. Enfin ce n'est pas... Ce n'est pas le code réseau du PlayStation Network qui est meilleur que le Xbox Live. Tout le monde s'accorde à dire le contraire justement. C'est quelque chose sur lequel... Les développeurs doivent encore travailler. C'est de ma faute que j'aurais dû sortir mon fusil à ce pompe à ce moment là. Vu que le gars il était relativement proche de... Relativement proche de moi. Il était juste devant moi à quelques mètres. Plutôt que de me prendre la tête avec... Mon fusil mitrailleur. J'aurais dû le défendre avec un bon coup de fusil à pompe. J'essaierai de ne pas refaire cette erreur. Voilà. C'est moi le démon maintenant. J'aurais pas resté... Mon état démoniaque aura été... Relativement court. En tout cas je sais maintenant que... Pour devenir un démon... Enfin... Sauf pour la première fois. Mais pour devenir un démon... Il faut tuer celui qui est présentement le démon justement. Euh... Donc voilà. Je le saurai. Je le saurai. Ça m'a permis de faire un double kill en même temps. Donc euh... Oh c'est pas vrai. Ah bah oui. Bah s'ils étaient deux sur moi... Je comprends mieux. Il disait bien que son petit... Son petit lanceur de cure-dents là... Il a pas pu me tuer avec. Allez. On repart au fusil à pompe. On va essayer de suivre notre collègue là. Si je retrouve sa trace. Non ? Tant pis. Alors c'est peut-être pas une meilleure... Une très bonne idée de les suivre les gars. Sachant qu'ils sont plusieurs. Moi je suis seul. Ah ! Ah bah voilà. Je suis pas resté seul très longtemps. Maintenant il me reste plus qu'à attendre que ma vie remonte un peu. Un petit peu de bouclier. Et... Ah non. Elle remonte pas toute seule. Il me faut vraiment des... Des éléments de soin. Alors oui effectivement. Je suis d'accord avec toi pelote. C'était sympa. Par contre. Moi ce que j'aimerais bien savoir c'est... Dès la première fois. Comment on fait pour euh... Comment on fait pour devenir un démon. La toute première fois. Parce que tu es le mec précédent qui était un démon. D'accord. Moi je veux bien. Mais le tout premier mec qui devient un démon. Comment il fait ? Je suis d'accord avec toi Nat. Le shotgun c'est la vie. Ah ! Non dans mon cas c'est la mort. Allez on y remonte au... Au shotgun encore une fois. Je vais suivre... Je vais suivre mon copain le démon là. Ah ! Il s'est fait tuer. Donc euh... Oh c'est pas vrai. J'avais pas vu le mec qui était juste à côté. Ah ! Ah ! Il faut choper une rune. D'accord. J'ai pas du voir cette news que tu as écrite Pelot. Désolé. Euh... Moi tu peux être sûr que les news sur euh... Sur d'autres types de jeux qui me bottent un petit peu plus. Comme les RPG, les jeux d'aventure. Bien évidemment les jeux de combat hein. Ça va sans dire. Bah là je les loupe pas. Mais par contre euh... Une news sur euh... Sur Doom. C'est pas... C'est pas étonnant que euh... Que je l'ai loupé. C'est... Le mec il m'a poursuivi. En pensant me... Me coincer. Et j'ai réussi à... Retourner la situation à mon avantage. Ah ! Je... Je manque de chance. Mais à chaque fois que je fais un team deathmatch... Bon moi j'en ai pas fait 50 non plus. Mais à chaque fois je suis dans l'équipe qui perd. En même temps en vrai ça y avait des niveaux 15, des niveaux 12. Donc les mecs j'imagine qu'ils squattent le jeu depuis euh... Euh... Depuis quand est-ce que le jeu est disponible ? Enfin la bêta. Euh... Salut Zaon ! Excuse moi je t'avais pas vu tout de suite. Euh... Le jeu... Le jeu la bêta est disponible depuis hier vendredi à 4h du matin. Donc il y en a qui ont largement eu le temps de se faire les dents dessus. Alors que pour moi bah c'est... C'est... C'est une découverte hein. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Alors j'étais combien sur le... Sur le match euh... J'étais... Ah bah j'étais encore second. Bon. Je me débrouille beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Alors... Je me demande si on peut inviter des... Inviter des amis à jouer. Euh... Comment on fait ? Non... Ah bah si oui on peut. Merde. Ok. Hop. Oui. Bon. Si le lobby n'avait pas été plein, euh... On peut... On peut inviter. Du coup... Euh... Je sais pas si certains d'entre vous ont... On... On la bêta sur leur disque dur. Si vous avez envie de jouer avec moi, vous me le dites. Ça me ferait quand même un petit peu plus plaisir que de jouer avec des inconnus. Non pas que je m'ennuie mais euh... Merci ASKN, merci de ton indulgence. Comme je l'ai dit, moi les FPS... A l'époque j'ai joué sur PC et donc pour moi c'est... On peut pas... Une manette ne peut pas rivaliser avec le combo clavier-souris. L'un des premiers FPS auquel j'avais joué c'était Half-Life. Il est sorti en 98. Euh... Ça fait 18 ans maintenant quand même hein ! Et euh... Je l'avais adoré ce jeu. Je l'avais vraiment adoré. Et dans ma lancée j'avais poursuivi sur d'autres jeux. Notamment Counter Strike. Qui au début n'était rien de plus qu'un mode pour Half-Life. Et d'autres jeux en réseau aussi. Ouais mais à l'époque j'aimais beaucoup les FPS. Mais j'étais pas... J'étais pas joueur console. Je jouais uniquement sur PC. Je vais garder mon loadout qui jusqu'à maintenant m'a apporté chance. Enfin plus ou moins. 5... 4... 3... 2... 1... Alors Half-Life il est sorti en 98 effectivement. Donc comme je l'ai dit. Par contre Quake 3 Arena il est sorti un peu plus tard. Je crois que c'était 99. Euh... Là je suis en train de jouer. Je peux pas me... Je peux pas me permettre de regarder sur Wikipédia. Mais si tu en as l'occasion à SKN. Ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Euh... Regarder. Sur Wikipédia la date de sortie de Quake 3 Arena. Et il me semble. Sauf erreur. Que c'est bien 99. 99 si c'est pas plus tard. Je me rappelle justement de... Quake 3... Euh... Pardon. De Half-Life qui avait révolutionné le FPS. Quake 3 c'est vraiment... Euh... Half-Life pardon. Je vais y arriver. Ça a marqué un tournant. Il y a eu un avant et un après Half-Life. Ouh. Oh. J'essaie de me rapprocher un petit peu pour essayer de le tuer en un seul coup. Et... Oh je suis en tête. J'espère que vous avez bien vu cet écran parce que c'est pas souvent qu'il va apparaître. Ah oui effectivement. Le mec parle de... De la rune de démon. Après c'est toi et ta chance euh... Si tu arrives à tomber sur la rune en question au moment où... Où elle apparaît. Moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu... J'ai pas eu... J'ai pas eu... J'ai pas eu cette chance. Ah voilà. Il me semblait bien. Quake 3 Arena. 99. Il y a vraiment que pour les trucs inutiles que ma mémoire euh... Est fidèle. Par contre quand j'en ai besoin pour des trucs euh... Vraiment sérieux. Pfff. Elle me lait sans plan. Alors encore une fois j'en suis dans ma phase euh... Où sont les ennemis euh... Ah bah ils sont là. Pfff. Oh. Oh bah évidemment. Alors alors alors. On est en tête quand même. J'espère que pour une fois... Je vais contribuer à la victoire de mon équipe. Ah y'a quelqu'un en bas. Ah y'a quelqu'un en haut aussi. Ah. Dommage. Merci de ta sollicitude pelote. J'apprécie. Ah ouais j'ai oublié que ça c'était un téléporteur. Ah. Ah. J'ai presque plus de munitions pour mon fusil à pompe. C'est dommage. C'est dommage. Ça commence à devenir mon arme favorite. Ah. Evidemment. Ah. Ah. Mauvais réflexe. Désolé. Ah c'est bon j'ai pu ramasser quelques munitions. Ah. Ah. Assiste. Ouais. Bon une fois qu'on est en tête. On va essayer de pas... De pas foirer lamentablement notre avance. Ah dommage. Le temps de recharger. Notons de plus qu'il y avait le démon juste après. Donc même si j'avais tué le... Le mec qui était en face de moi. Contre le démon j'avais aucune chance de toute façon. Donc... Sans regret. Oh. Il a pris le truc de démon. J'étais juste à côté. Je voulais le prendre. Euh. J'ai presque plus de vie à y aller. Un peu de bouclier. Par contre il me faut de la vie maintenant. Pas seulement du bouclier. Allez. On y va. Comme une équipe soudée. 10 morts restés. 10 morts restés. de la main voilà encore un autre mec qui a essayé de me tuer par derrière et qui s'est fait retrouvé qui s'est retrouvé finalement dans dans la mauvaise position allez allez d'accord j'ai pris un item qui me permettait de courir plus vite autant que je me souvienne il y avait effectivement un item comme ça dans dans Quake 3 Arena ah on a gagné on a gagné alors comment je me suis débrouillé comme un manche ou alors comme un boss certainement pas comme un boss parce que je suis pas dans le trio de tête mais vis-à-vis de mon équipe je dois être combien ? 3ème ? 4ème ? ah non je suis avant dernier moi qui pensais m'être bien démerdé bah non même pas ah j'ai fait mieux tout à l'heure quand même j'aime bien je prends du level depuis tout à l'heure je débloque des trucs mais je m'en sers absolument pas c'est dire à quel point le jeu m'intéresse c'est peut-être dans hack module bon déjà je vais ouais customiser mon ouais juste les couleurs euh les couleurs de PSTHC c'est le bleu donc je vais prendre ça euh ok ok couleur secondaire euh la couleur secondaire de PSTHC j'ai envie de dire c'est le gris parce que c'est je crois le non attends ouais ça parce que c'est la couleur du du trophée qui nous sert de logo euh ouais je vais laisser ces couleurs là ça fait un petit peu plus PSTHC je trouve même si ça reste quelque chose de basique j'ai vu d'autres joueurs qui avaient un autre casque d'autres éléments d'armure je me pencherai sur cette question de personnalisation à la rigueur un petit peu plus tard oh ça va Pity Boys hein t'es pas t'es pas obligé de te moquer de moi non plus hein non sincèrement je pensais que je je m'étais débrouillé mieux que ça enfin surtout mes 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 précédentes parties euh dans ce mode là euh j'avais j'avais fait un score euh assez honorable euh mais là apparemment euh les les apparences m'ont m'ont trompé alors en même temps les comme je le disais tout à l'heure euh l'inconvénient des euh de ces genres de oh qu'est-ce que c'est que ce j'ai pas pris ce loadout j'en suis certain ok donc euh ça va se recharger la prochaine fois que je mourrai donc je disais euh qu'est-ce que je disais je ne sais plus ce que je disais ah oui que dans ces jeux là la plupart du temps voilà tu fais comme maintenant tu cours à la recherche des ennemis tu les vois pas alors que tes coéquipiers comme par hasard ils tombent dessus eh bien évidemment que le mec il lui aura fallu au moins 5 ou 6 roquettes pour mourir oh voilà j'étais tellement ma vie était tellement tellement basse que bon rorima pour répondre à ta question oui je suis sur ps4 il n'y a absolument aucune chance pour que tu me vois un jour streamer sur Xbox One voilà comme quoi la patience ça paye ah dommage oh non 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 oh la 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 oh d'ailleurs rorima si tu regardes si tu lis un petit peu le profil de notre page sur Twitch tu remarqueras que la quasi totalité des jeux qu'on stream sont justement sur ps4 si jamais un jour on est amené à streamer sur ps3 ou sur Vita ça restera exceptionnel mais c'est pas impossible ça reste faisable et pour l'instant on se concentre surtout sur la ps4 parce que c'est surtout elle qui accueille des nouveaux jeux notamment les gros titres alors Sam j'aurais du mal à streamer sur Xbox tout simplement parce que je ne l'ai pas oh bah oui évidemment même si ces dernières semaines j'ai vu pas mal de bons plans sur des Xbox à vendre neuf hein chez Amazon ou chez d'autres vendeurs comme ça mais pour continuer sur ce que je disais malgré toutes ces bonnes affaires que j'ai vu j'ai jamais sauté le pas j'ai jamais acheté de Xbox tout simplement parce que la console ne m'intéresse pas la rigueur celui qui veut l'acheter ce sera uniquement pour ses exclusivités mais moi c'est pas les exclus Xbox elles ne me bottent pas plus que ça sachant que je joue également sur PC et que la plupart des exclus Xbox finissent par atterrir sur PC également je pense notamment à Rise of the Tomb Raider même si c'est une exclue temporaire et que le jeu arrivera en fin d'année sur PS4 Dead Rising 3 c'est une exclue Xbox il est sorti sur PC Rise of the Son of Rome pardon c'était une exclue Xbox qui est sorti sur PC Quantum Break qui sort dans quelques jours il sort également sur PC même si ce n'est que sur Windows 10 bref l'intérêt d'acheter une Xbox One aujourd'hui il est vraiment très très limité à moins de faire le gros fanboy ce que je ne suis pas il passait juste à côté de moi comment ai-je fait pour ne pas le voir oh évidemment bon là par contre je ne me fais pas d'illusion je sais que je fais une partie de merde que je finisse pas dans le trio de tête c'est normal et si j'arrive dans les derniers de mon équipe ce ne sera pas non plus une surprise oh le mec ne m'est pas réussi à me tuer alors qu'il était dans mon dos bon ah tiens Sam tu es attiré par Quantum Break moi il ne me donne pas trop envie je ne sais pas cette mécanique de comment dire de pseudo arrêt du temps moi ça me ça me dit trop rien oui Nat je comprends je comprends ton sentiment par rapport à Dead Rising 3 alors regarde si tu as un PC décent j'ai envie de dire ah non c'est bon je ne suis pas à mon dernier tu pourrais peut-être jouer sur PC mais j'ai cru comprendre en me renseignant d'ailleurs que le portage PC n'était pas comment dire n'était pas optimal et qu'il restait assez perfectible chose que Capcom ne s'est sans doute pas donné la peine de faire d'ailleurs je ne sais même pas si c'est eux qui ont développé le jeu je sais que c'est eux qui éditent parce que Dead Rising c'est leur licence mais je ne sais pas si c'est Capcom qui a véritablement développé ou alors s'ils ont confié le développement à un studio tiers alors oui à SKN tu fais référence à Halo mais bon comme je le disais tout à l'heure Halo ça reste un FPS donc pour moi l'intérêt est plus que limité par contre s'il y a un truc de bien par rapport à la bêta de Doom pour l'instant je n'ai pas ressenti le moindre ralentissement ou quoi il n'y a pas eu de lag donc le code réseau il a l'air suffisamment solide et j'ai envie de dire à deux mois de la sortie enfin même pas à un mois de la sortie c'est c'est normal par contre ouais le jeu m'a l'air vide j'espère seulement que cette bêta n'ait qu'un aperçu ce que la version la version complète aura à offrir mais pour moi bon là si c'était supposé donner envie d'acheter le jeu ça n'a clairement pas eu l'effet escompté en tout cas pas avec moi alors Sam pourquoi attendre Street Fighter 5 sur PC sachant qu'il est sorti en même temps que sur PS4 au mois de février je vais essayer de faire cette partie uniquement au shotgun bon bah ça commence bien ça commence bien ah bah oui 4 contre 1 évidemment non c'est pas un timer activé ah c'est pas un timer activé ah trop loin pour la voir avec le le shotgun si je me rapproche un peu j'ai l'impression que je vais pas faire beaucoup de victimes avec uniquement le fusil à pompe en même temps en même temps slain allied revenant spawn mhm mhm hello aah allied demons slain, power seeker activated je suis à nouveau un démon et j'ai réussi quand même à tuer le à on est un démon que pendant un temps limité apparemment je pensais que c'était jusqu'à ce qu'on se fasse descendre en en fait non bah j'ai repris ma forme humaine au bout de quoi 15 secondes quand on joue au shotgun la distance a une grande importance si on n'est pas au corps à corps l'efficacité forcément est beaucoup moindre non non C'est parti. Celle-là, il l'a pas vu venir. Ah, la rune a peine apparu. J'ai un coéquipier qui... Oh, il y a une arme là-haut. Oh non. Oh non. C'est parti. 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 5, 4, 3, 2... C'est parti. C'est parti. autant que le multi a décollé tu vois donc je sais pas quelque part ça permet normalement de rallonger la durée de vie du jeu donc c'est pas mal après ça dépend surtout de ce que les joueurs vont en faire est ce qu'ils vont l'utiliser et qu'est ce qu'ils vont en faire j'étais un peu trop téméraire là dessus ok des connexions sans prévenir je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est déconnecté pourquoi je ne sais pas est ce que c'est je sais pas si c'est dû au jeu ou si c'est ma connexion qui a joué contre moi je pense pas je sais pas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et j'aurais été carrément viré des serveurs du jeu. Donc j'aurais pas pu continuer ma partie comme je le fais actuellement. Donc... Non, je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé. C'est parti ! C'est parti ! Alors... D'accord, on a une localisation de la ruine en fait. Ah non ! Le démon c'est un ami, je dois pas essayer de le tuer. C'est parti ! Je pense qu'après ça, on va peut-être s'arrêter parce que... Ah, c'est toujours plus ou moins la même chose, donc... A la rigueur, à moins d'adorer les FPS, la bêta, on a vraiment fait le tour. Alors, c'est nous qui sommes en tête. Ah, dommage ! Ah, il y a un mec derrière. Je déteste ça, devoir chercher les ennemis, même si là... Je sais pas pourquoi ce mec là, il est... Ah, dommage ! Mais qu'est-ce que c'est que cette arme ? C'est un Railgun ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a atteint la victoire, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Hé ! Je suis dans le podium, je suis dans le trio de tête. Voilà, je savais bien que j'y arriverais à un moment. Avec ses skills, et encore, voilà, je suis ex aequo avec le premier de mon équipe. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la bêta de Doom. Après, bon, ben, à vous de vous faire une opinion sur le jeu. Comme je vous ai dit, moi, ça m'a pas convaincu. Après quelques parties, je peux dire, la bêta est clairement meilleure que ce que proposait l'alpha. Il y a quelques mois, à l'automne dernier. Maintenant, c'est loin d'être suffisant pour convaincre, déjà, moi, personnellement, qui ne suis pas très attiré par les FPS, ça ne me suffit pas. Et si, en plus, vous, vous aimez les FPS, vous aurez remarqué que, malheureusement, c'est un peu vide. Ça manque de pep, ça manque de dynamisme. Voilà, ça manque beaucoup trop de choses. Merci, merci Nat, merci Sam, merci Pélote. En fait, il y a beaucoup trop de choses qui manquent pour en faire un vrai bon jeu. En tout cas, quelque chose d'addictif auquel on aura envie de revenir souvent pour y jouer. Voilà. Reste à voir ce que donne le solo. Ça, c'est quelque chose qu'on verra au mois de mai, lorsque le jeu sortira dans le commerce. Pour l'instant, le multi, malheureusement, enfin, l'aperçu qu'on a, pour rappel, ce n'est encore qu'une bêta. J'espère que, déjà, de ce côté-là, ce sera plus complet lorsque le jeu sortira. Et, bien évidemment, que le solo servira de base solide pour convaincre les joueurs, tout simplement. Bon, moi, là-dessus, sur le petit aperçu qu'on a eu aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour m'emballer. Donc, voilà. On va mettre un terme au stream. Merci de m'avoir supporté jusqu'ici. Dark Souls 3, ça ne s'est pas trop mal passé. Malheureusement, je suis resté un petit peu coincé sur le boss. Bon. Plus de chance la prochaine fois, on verra. Doom, je ne pense pas que j'y reviendrai. D'ailleurs, voici ce que je vous propose. Ce soir, hors stream, je pense. Je vais essayer de me débloquer dans Dark Souls et de tuer le boss. Si jamais j'y arrive, on pourra essayer de le streamer à nouveau demain. Demain, j'essaierai de faire en sorte de vous le faire savoir par le biais des news sur PSTHC et sur Twitter, si jamais vous suivez PSTHC sur les réseaux sociaux. Si jamais ça se fait. Bon. Je vais essayer de faire quelque chose et de me débloquer contre le boss. Et si jamais c'est bon, on streamera demain. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Il est 17h, c'est l'heure du thé normalement. Et peut-être à demain. Je vous le ferai savoir. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !